Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les schlèches que j'ai reçues à Noël. J'ai décidé cette année de ne pas forcément vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus à Noël comme je fais chaque année mais vraiment de centrer la vidéo sur les figurines que j'ai eues. Et tout de suite donc on va commencer par les chevaux que je me suis offerts moi-même on va dire. Vous l'avez certainement vu il y a déjà quelques semaines sur le site officiel schlèches, il y a eu quelques nouveaux chevaux exclusifs. Je ne les ai pas tous commandés, j'ai seulement pris les moules en fait que je préfère. En commençant donc par cette hongre Tennessee Walker que j'ai appelée Samson. J'adore en fait ce moule, je l'ai déjà deux fois. Le noir c'est Azkaban et le gris c'est Ernest. Je trouve ça assez rigolo qu'ils aient fait un pie de la même couleur en fait que les deux chevaux qui existaient déjà. Et c'est vraiment l'un de mes préférés qui est sorti cette année tout simplement parce que le moule de base je l'aime beaucoup. Ensuite ils ont réutilisé ce moule là que moi j'ai décidé d'appeler Amenadiel. C'est le nom d'un ange pour celles et ceux qui voudraient le savoir. On avait déjà ce cheval une fois mais dans cette version là c'était un pintabian donc il était pie noir. Et donc une fois cette fois-ci tout gris. Alors je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je le trouvais plus beau en photo qu'en vrai. Pour celui-ci par contre j'ai hésité à le prendre. Et je me suis dit que de toute façon au pire des cas ce serait une figurine que je vous ferai gagner. Si finalement je ne veux pas la garder dans ma collection. Pour l'instant je suis encore en réflexion sur si je l'aime ou pas. En tout cas dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite nous avons eu le plaisir aussi cette année d'avoir un nouvel exclusif sur ce moule que l'on connaît bien déjà. Ce modèle là moi je l'ai déjà deux fois. Mais il faut savoir qu'il existe en réalité au moins si je ne me trompe pas en quatre versions différentes. Donc plus celui-ci de cette année. Donc celui du milieu en fait c'est le modèle de base. Le premier qu'on ait eu avec le capé au niveau de la croupe. Donc moi il s'appelle Viking Good. Et je l'ai donc une troisième fois en noir avec les balsames blanches. Je l'ai eu dans un set western. Mais on peut également l'avoir dans un set où il y a la carrière. Si je ne me trompe pas. Et il est tout gris. J'essaierai de vous montrer une photo. Et il existe aussi en alzan brûlé. Non c'est alzan brûlé il me semble. Mais celui-là il est très très rare. Et si je ne me trompe pas c'est tout. Et enfin la quatrième figurine que j'ai prise en exclusif de cette année. C'est cette jument Tennessee Walker. Que j'ai appelée Cinderella. Ce qui veut dire cendrillon en anglais. Nous l'avons déjà deux fois. Donc une fois en alzan à droite. C'est le modèle en fait de base. Le premier qu'on a eu. Et à gauche c'est le modèle qui est sorti aussi cette année en début d'année. Qui est un set western avec des petits barils. Donc à gauche c'est Aurore. Et à droite c'est Indiana. Ensuite on en arrive vraiment aux cadeaux que j'ai reçus le 24 décembre. En commençant donc par ce set avec la jument lipisant et son poulain. Ainsi qu'une petite fille, une boîte de plançage, un licol et une couverture. L'inconvénient c'est ma maman qui me l'a commandé. Et elle ne savait pas en fait que je l'avais déjà. Alors en fait je n'ai pas le set exactement. Mais j'ai déjà quasiment tout en fait sauf la couverture. La seule chose que je n'ai pas dans ce set c'est la couverture. La petite pouliche je l'ai appelée ciboulette. La jument c'est romance. La petite fille c'est aglaé. Et puis voilà la boîte de plançage etc. Donc j'ai été obligée de décrocher mon appareil pour vous montrer cette grosse 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 boîte. Dans laquelle il y a donc une écurie que j'ai déjà. Mais ça c'est top. Ça va m'en faire une deuxième identique. Des chevaux en fait que je n'avais pas. En tout cas pas dans cette robe là. Une petite cavalière. Et puis donc un espèce de vanne pour la vétérinaire. Et ça alors j'étais pas sûre de la vouloir. Mais au final j'ai une petite idée. Donc le vanne le voici. Et donc la petite idée que j'avais. C'est que je pense créer une sorte de nouveau personnage. Qui fera de temps en temps des apparitions sur ma chaîne YouTube. C'est donc en fait la vétérinaire. Que vous pourrez suivre dans des journées en fait avec elle. Vous montrer un petit peu ce qu'elle fait à son travail tout simplement. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Parce que là c'est en bazar. Il y a un espèce d'appareil qui à mon avis est censé être utilisé pour faire. Des radiographies. Il y a également du coup une petite trousse de vétérinaire quoi en gros. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Là il y a juste un petit pansement et une... Comment ça s'appelle ? Une seringue en gros. Également un stéthoscope. Il y a renversé ici une table sur laquelle du coup je pouvais coller cet autocollant qui fait un peu genre bazar de médicaments, de thermomètres, de lunettes, etc. On pouvait poser dessus un ordinateur portable. Donc vous voyez justement il y a une radio. Donc c'est pour ça qu'en fait que je pensais que c'était fait pour ça. Il y a aussi du coup un grand tableau avec d'un côté soit les parties du cheval, soit une radio justement. Vu en plus gros. Un petit tabouret qu'on peut incliner d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez voir un peu. Voyez donc un petit peu l'incliner en gros. Dans le set global en fait il y a également à nouveau une boîte de pensage. Si j'arrive à l'ouvrir. Avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y avait des pommes. Là c'est des espèces de tas d'herbes ou de foin à mon avis. Il y a un petit licol turquoise taille poney voire plutôt poulain. Et pour terminer un petit produit qui à mon avis est censé être un médicament. Donc afin de le rendre on va dire le plus réaliste possible. Déjà qu'il a du rose sur le toit au niveau des rétroviseurs et du pare-choc. J'ai décidé de ne pas coller les autocollants qui sont fournis avec. J'ai simplement mis en fait les plaques d'immatriculation. Les feux miroirs justement à l'intérieur des rétroviseurs. Et les feux arrière. C'est tout. Le reste je ne mets pas. Parce que je trouve que sinon ça fait vraiment très jouer. Et moi j'ai envie de le garder le plus réaliste possible. Dans ce grand carton vous l'avez vu tout à l'heure. Il y avait également du coup cette écurie. Alors que je trouve très belle. Franchement comparé à par exemple les écuries qui sont derrière. Là les petits box en fait individuels qui pour moi ne sont pas du tout réalistes. Enfin je veux dire il n'y a que la moitié du toit. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. Et puis surtout un box comme ça sans rien. Je n'aime pas trop. Alors que ça vraiment je la trouve très très belle. Comme je vous le disais je l'ai déjà une fois. Donc ça va faire encore plus joli. Je vais vous montrer après ce que j'ai l'intention de faire. De l'autre côté je vous montre rapidement au cas où vous ne connaissez pas cette écurie là. C'est le même principe que les écuries avec 4 boxes que j'ai donc juste là. Simplement je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait pas raccordé la couleur des portes. C'est à dire que celles-ci sont vertes. Alors que celles-ci sont turquoises. Alors que donc en fait cette écurie là elle est vraiment assortie à la maison. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Les dernières choses en fait qu'il me reste à mettre à l'intérieur ce sont les mangeoires et les abreuvoirs. Donc mangeoires et abreuvoirs que l'on connaît bien c'est toujours les mêmes. D'ailleurs j'ai vraiment un peu de mal à comprendre le principe de cette mangeoire. C'est à dire que pour mettre les granulés c'est en fait à ça que ça sert. Normalement une mangeoire c'est pas fait pour mettre du foin. Donc bon à chaque fois j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait des mangeoires qui sont ouvertes à ce point là. Donc ça pour l'instant je mets ça comme ça. Je verrai et en tout cas il y en a trois des mangeoires. Donc je pense que la troisième c'est pour mettre en fait dans un petit paddock. Puisqu'on a également des barrières qui sont vendues avec. Il y a également deux portes-selles et filets. Donc portes-selles sur le dessus et un petit crochet en dessous pour attacher le filet. Ensuite il y avait donc deux personnages. Donc une adulte qui est en fait la vétérinaire. Je l'avais déjà ce personnage là donc en fait je pense que je vais simplement genre peindre sa veste d'une autre couleur pour pouvoir quand même l'utiliser. Et ce personnage là c'est pareil en fait je l'avais déjà mais dans une autre version. Donc voilà c'est exactement la même mais elle a son petit manteau qui est entièrement violet. Il y a aussi du coup une selle et un filet que l'on connaît bien donc pour poney ainsi qu'une petite paire de guêtres bordeaux. Ça je suis super contente. Je n'ai que trois ou quatre paires de guêtres schlèches et ce sont toutes les mêmes. Donc là d'en avoir deux couleurs c'est cool. Une pierre à sel et une fourche. Et nous voilà donc aux chevaux donc qui sont à vendre dans ce set. Donc il y a d'abord la jument islandaise avec donc sa pouliche. Donc la jument en fait on l'a également d'une autre robe. Le poulain c'est pareil je l'ai déjà deux autres fois avec deux robes différentes. Non trois je vous dis une bêtise je l'ai trois fois déjà le poulain donc là c'est le quatrième. Simplement les autres poulains sont déjà rangés dans mes cartons. Et ensuite donc une jument pure sang. Donc celle-ci c'est pareil on l'a déjà plusieurs fois. Donc une fois en alzan brûlée et une fois en alzan crin lavé. En sachant que cette jument là en gris je me demande si c'est pas exactement la même que l'on avait dans le calendrier de l'avent de l'année dernière. En fait tout simplement parce que je ne l'ai pas. Non c'est même le calendrier d'il y a deux ans si je ne me trompe pas de 2018. Et je me demande si elle avait déjà les petits élastiques dans sa crinière qui étaient verts. Donc si vous vous lavez ce calendrier de l'avent 2018 et que vous avez donc eu cette jument. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vôtre a les petits élastiques verts où ils sont d'une autre couleur. Et alors la pouliche c'est pareil je l'ai déjà plusieurs fois simplement à nouveau. Les autres sont déjà bien emballés dans un carton pour le déménagement. Cette pouliche là à la base c'est une pouliche à novre. Simplement je ne sais pas si elle est censée être ou non. La pouliche de cette jument là et du coup ce serait peut-être une pure sang. Là je ne sais pas j'ai un gros doute. Si vous le savez à nouveau n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés à Noël. Que peut-être vous avez eu vous aussi des figurines. Je vous mets comme d'habitude dans la barre d'infos mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos centres équestres, des figurines que vous avez eues à Noël etc. Ça me fera toujours très plaisir. Et surtout n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Tout simplement parce que c'est là-bas que je peux parler avec vous le plus facilement possible. Je sais c'est compliqué de répondre à tout le monde mais j'essaye de faire de mon mieux. Et surtout très 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 prochainement je vais sortir une vidéo dans laquelle il y aura un cadeau à gagner. Et ce cadeau sera à gagner uniquement sur Instagram. Donc voilà j'ai vraiment trop trop hâte de vous annoncer ce cadeau. Donc restez bien connectés, suivez bien mes vidéos, ça devrait arriver très prochainement. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël un peu en retard. Des bonnes fêtes de fin d'année à tous et on se retrouve très bientôt.